Carl Frédéric, on va prendre quelques minutes de ton temps pour débriefer un petit peu la conférence de presse. Tout d'abord, qu'est-ce que tu as pensé, entre guillemets, de la présence des gens, l'accueil qui a été réservé à cette conférence de presse du WAC 2016? C'est extraordinaire de voir la participation des gens. On a attiré deux fois plus de monde que l'an dernier pour la conférence de presse. Alors, ça augure bien pour l'événement lui-même. Ça fait même presque peur. J'ai l'impression qu'on va avoir un grand succès. Juste pour poursuivre, on a vraiment compris que c'était un événement entre guillemets marquant, quelque chose qui a marqué les esprits durant la conférence de presse. Le nombre de billets qui a été vendu jusqu'à présent. Est-ce que c'est la première fois que ce genre de performance arrive durant le cadre du WAC? On a déjà eu comme objectif de vendre 500 billets. Alors, annoncer qu'on en a déjà 600 de vendus trois mois avant l'événement, c'est quand même extraordinaire. Mais je pense que c'est un signe de l'engouement. Les premières années, on se demandait comment faire pour vendre 200 billets. Aujourd'hui, l'historique parle par lui-même et l'implication des gens aussi. C'est fantastique d'avoir une équipe de 60 bénévoles. C'est quasiment incroyable. Si chaque bénévole a quatre amis, on finit par vendre 600 billets presque facilement. Presque facilement. Presque facilement. Il y a beaucoup d'efforts là-dedans. Enfin, un dernier mot pour ne pas abuser de ton temps. Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu la programmation? Tu as déjà commencé à faire ta sélection, entre guillemets? J'ai hâte de voir le site web avec toute la programmation et tous les détails. Dans les grands noms, Mike Montero, puis des gens comme ça, des conférences avec des titres provocateurs comme « Fuck you, pay me ». C'est dans la tradition du WAC, je pense, dans la tradition de la programmation qu'on a eue les autres années. Je pense qu'on a une belle variété de trucs numériques. Autant des conférences un peu plus philosophiques qu'un peu plus pratiques. Moi, je trouve que ça représente bien ce que le WAC est et pourquoi on l'a fait à la base. Un événement par et pour les gens de Québec qui font du web ou qui s'intéressent au web. Puis le web, aujourd'hui, c'est plus large que juste les sites. C'est tout ce qui est numérique. Et le WAC le reflète bien. Merci beaucoup, Carl Frédéric, pour ton temps. Merci beaucoup pour ta présentation de tantôt et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour nos auditeurs, merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Vous pouvez, contrairement à Frédéric, aller visiter le site web du WAC qui est maintenant en ligne au www.webakebec.org et commencer donc déjà à regarder les conférences auxquelles vous allez prendre beaucoup de plaisir à assister. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée.